Le matelas Double Pillow de Dream One Mattress conçu de ressorts Pocket Spring. L'avantage de ce matelas, c'est qu'il garde votre colonne vertébrale droit en épousant la forme de votre corps grâce à ses ressorts individuels en sachet. Si nous n'avons pas un bon support orthopédique du dos, cela mène vers des problèmes chroniques du dos ainsi que la déformation de la colonne vertébrale. Le Memory Form privilège une bonne circulation du sang en réduisant la tension sur les vertèbres. Visitez vite les magasins Dream One Mattress à travers l'île. Bonsoir, cette semaine dans vos animaux, je vous emmène encore une fois à Belmar, où on va apprendre les protocoles sanitaires pour les chevaux. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Noïe Baragan. Je suis une grande passionnée des animaux, mais en particulier des chevaux. Moi, je vais surtout vous expliquer les protocoles, c'est surtout les choses à respecter quand on a un animal, notamment un cheval. Quand vous êtes débutant, je vous conseille de mettre votre cheval en pension. Ils seront capables de prendre le son de votre animal. Si vous avez d'espace, il faut savoir minimum deux heures pour un cheval, car un cheval ne doit pas rester 23h sur 24 dans un box. Un espace aménagé avec de l'herbe, avec un abri. Un espace confortable pour le cheval avec un animal, soit un autre cheval. Des fer et des potères pour éviter les coups de sabots entre eux, ou alors même une petite chèvre, un petit compagnon. Il faut observer l'animal matin et soir, voir comment il se comporte, comment il se déplace. La nourriture. Je vois trop de cavaliers dire, je nourris beaucoup le matin, beaucoup le soir, comme ça je suis tranquille. Non, non. On nourrit, le cheval a un petit estomac, on nourrit plusieurs fois. Tétoyage, on le fait 5h du matin avec un produit adapté. Donc on nettoie les murs, le sol, on rince et ensuite raquette. On enlève les crotins des prés tous les jours pour éviter l'infection des vers et les mouches. Tous les ans à la même date, tétanos et grippe en vaccination. Et on peut rajouter la rhinopneumonie dans certains pays qui est fortement recommandé. Tous les 6 mois, en fonction de l'âge de votre équité, un dentiste spécialisé et formé peut produire les meilleurs soins à votre cheval. Ensuite, je conseille tout de suite après de faire venir un ostéopathe, encore une fois qui a une formation adaptée pour votre cheval. Comme on dit, il y a un dicton, pas de pied, pas de cheval. Le maréchal doit venir, donc le spécialiste dans le cerveau des chevaux, doit venir tous les mois vérifier l'état de la fourchette, etc. L'état de la fourchette fait réparer les pieds du cheval, c'est ce qui est le plus important. Les coliques, comme je vous ai dit, c'est déjà la cause principale de mortalité chez le cheval. Mais la cause principale des coliques, c'est les verres. Musique 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 Musique